Bonsoir à tous mes amis, j'espère que tout le monde va bien et que vous passez une agréable soirée. Bienvenue sur votre chaîne Infobox. Mes amis, je viens de recevoir une Android TV, c'est toute une nouvelle marque de CCKINHANK. Donc c'est une marque toute nouvelle pour moi, donc je viens de la découvrir et puis m'envoyer cette Android TV box afin de la tester et donner notre avis. Donc c'est ce qu'on va faire mes amis dans cette vidéo. Donc je vais vous faire la présentation de la X6. Et bien sûr, je vais vous en parler de tous les caractéristiques et les points positifs et négatifs de l'Android TV. Tout en sachant que la X6 est certifiée Google et bien sûr, elle est certifiée Netflix. Donc vous pourrez utiliser les applications Google Play, Netflix, Amazon Prime et bien sûr Disney+. Sans trop tarder mes amis, on va y aller déballer la boîte et vous donner plus d'informations concernant la X6. Donc restez avec nous, à tout de suite. Donc voilà mes amis, la Android TV, KINHANK. Comme vous le voyez, la X6. Ça c'est la boîte. Donc vous avez YouTube, Netflix, Prime et Disney+. Donc là, Android TV est certifié Netflix et Google. Donc j'imagine que le système qui va venir avec, c'est Google TV. On va le découvrir par la suite en tous les cas. Donc comme vous le voyez, vous avez le SoC M-Logic S905Y4B. L'OS Android 11. La résolution c'est 4K60B. Le Bluetooth c'est 5.0. Le Wi-Fi 2.4 et la 5G bien sûr. Et bien sûr, vous aurez le chargeur inclus à l'intérieur de 12 volts. Donc ça c'est la boîte mes amis. Maintenant on va aller découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc vous avez la X6. Comme vous le voyez, un design simple. Vous avez deux ports USB et un port pour la carte mémoire. Vous avez l'entrée HDMI, l'entrée Internet, Ethernet. Et vous avez l'entrée pour le chargeur. Donc comme vous le voyez, elle est dotée de 4Go de RAM, 32Go de stockage. Donc ça c'est la X6. Elle vient avec le chargeur bien sûr. Un câble HDMI et une télécommande. Comme vous le voyez, YouTube, Netflix, Prime et Disney+. Et enfin vous avez le user manuel. Donc le guide. Comme vous le voyez, ça c'est le guide de l'Android TV. Donc comme vous le voyez mes amis, c'est tout ce qui est inclus à l'intérieur de la boîte. Donc vous avez le guide, le câble HDMI, l'Android TV. Et bien sûr vous avez la télécommande et le chargeur. Maintenant mes amis, on va passer au plus important. C'est de tester l'Android TV. Donc mes amis, après avoir vu tous les composants et tout ce qui vient à l'intérieur de la X6. Maintenant on va l'essayer sur un téléviseur. Afin de voir tout ce qui est inclus et c'est quoi le système. Ainsi qu'on va vous montrer les caractéristiques et les performances de la X6. Donc avant de commencer, une fois que votre Android ou Google TV est branché sur votre téléviseur. Vous allez être invité à suivre quelques étapes afin de configurer la box. Une fois que la configuration est terminée mes amis. Vous vous êtes connecté à votre compte Google. Et vous avez fini l'activation de la X6. Vous allez avoir ce menu là que vous voyez actuellement devant votre écran. Et comme précisé lors du début de la vidéo, l'Android TV ou bien la Google TV X6 est certifiée Google et est certifiée Netflix. Donc cela va vous permettre d'utiliser l'application Netflix et bien sûr les autres applications comme Prime Video et ainsi que Disney+. Donc toutes ces applications seront disponibles ou bien vous allez pouvoir les installer sur la Google TV. Mais si on va dans le plus ici, vous voyez, moi j'ai déjà Disney+. Netflix installé, vous avez Kodi et bien sûr vous avez Meet, Mixplayer, Playjeu, Prime Video, Spotify, VLC, YouTube, Music. Donc toutes ces applications seront installées sur l'Android TV que vous voyez actuellement la X6. Donc pour commencer, on va aller ouvrir AIDA64 qui va nous donner plus d'informations sur la X6. Comme vous le voyez ici, donc système type donc c'est TV, le fabricant c'est SDMC, le modèle c'est ACO Pro. Donc comme vous le voyez, le matériel, donc le CPU, c'est un homme logique. Et vous avez ici la structure du cordon 4x ARM Cortex A35. Vous avez aussi l'affichage. L'affichage. Le téléviseur que j'utilise actuellement, c'est un Full HD. Donc si vous utilisez la Android TV sur un téléviseur 4K, vous allez avoir la résolution de 4K. Vous avez aussi le taux de rafraîchissement 60Hz. Vous avez le Wi-Fi qui est disponible, bien sûr, sur la Google TV, le 2.4 et le 5G. Elle supporte aussi le Wi-Fi direct, mais le Wi-Fi non supporté, la bande 5G supportée. Donc ça c'est le réseau. L'Android, bien sûr Android 11. Le nouveau d'appui, c'est 30. Donc ça c'est toutes les informations concernant la X6. Donc maintenant, comme vous le voyez, on va aller sur Netflix. Et comme vous le voyez, il fonctionne correctement, sans aucun problème. Vous pourrez visionner tout ce que vous souhaitez au niveau de votre X6. Donc l'on doit le TV et je le répète encore une fois, est certifié Netflix et Google. Donc vous n'aurez aucun souci à utiliser les applications officielles, les applications qui nécessitent les dernières mises à jour ou un niveau d'os Android plus récent, même s'il y a plus récent que ça. Donc voilà en gros mes amis. Comme on le sait tous, les Android TV ont toutes le même système. Ce qui fait la différence sur ces gadgets-là, donc je dirais C-Box TV, c'est que si ce n'est que le format vidéo, le codec et bien sûr le CPU et la RAM et le stockage qui est différent au niveau de toutes ces Android TV. Car on le sait tous, il y a des Android TV qui sont beaucoup plus performantes et beaucoup plus puissantes et de bonne qualité par rapport à d'autres. Donc ça c'est une nouvelle Android TV, Google TV. Donc vous le voyez, Netflix fonctionne sans aucun problème. Et vous pourrez aller sur le Google Play Store bien sûr et installer toutes les applications que vous souhaitez. Donc tout est là, tout est disponible. C'est une Android TV certifiée Google et Netflix. Autrement, elle est pas mal la box pour une utilisation optimale afin de regarder vos films, vos séries ou même la télévision à travers cette Android TV. Donc voilà mes amis, c'était juste pour vous faire connaître cette Android TV qui m'a été envoyée afin de la tester. Donc voilà tout ce qu'elle contient. Voilà de quoi elle a l'air, la X6. J'espère mes amis que la vidéo vous a plu et bien sûr je vous dis à très bientôt sur une nouvelle vidéo. Merci à tous et au plaisir de vous revoir. Ciao !